Hey donc c'est tout le monde, c'est la question 4 pour le cinquième épisode de Pokémon ! Légende Arceus, j'espère que vous allez tous bien ! Bon après ça c'est super, qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode ? Eh bien on a combattu un baron du plateau qui s'appelle Melokry, qui était assez énervé, mais en soi il n'était pas spécialement compliqué à battre. J'ai voulu tenter de le capturer, mais je ne suis pas certain qu'on puisse le faire. Examiner, qu'est-ce que c'est ? Ah ! On peut déposer des objets. On a combien de limites ? On a 6 boîtes. On a 6 boîtes en limites. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais y déposer dans la boîte d'objets. Ces fameuses... C'est là par exemple. C'est ces trucs-là que je ne sais pas. Hop. Hop. Ces trucs-là que je ne sais pas, je les range. Parce qu'à mon avis... Ça me sera peut-être utile plus tard, mais pour l'instant, je ne sais rien du tout. Allez, hop ! On a été appelé pour aller voir le professeur. Le professeur, oui c'est ça. Le chef cormié, je ne sais plus s'il est chef. Non, il n'est pas vraiment le professeur, mais il est chef ou je ne sais quoi. Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Oui. Alors, est-ce que tu as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer le sino de Pacoti ? C'est toi qui oses me dire que... C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un sino qui contrôlait le temps de l'univers. Le seul et unique grand sino est celui que nous vénérons. Celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça, vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas quoi en faire ? Ah, parce que toi, tu utilises le temps à bon escient peut-être. Au moins, tu réussis à être à l'heure. Plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si tu allais... Si tu allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon, le grand sino a offert cet espace à notre clan. C'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse somber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand sino risquera de m'en vouloir. Allez, moi, je vais voir Cormier. Non, mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Il y a toujours de la tension dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu les as pas encore rencontrées. Elles, c'est Natchera, le chef du clan Perle. Elles attachent beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrêtait pas de parler de temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Leurs clans respectifs ont quelques différents. Pour ainsi dire, aujourd'hui, ils se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. Va plutôt voir notre boss, je vais dire M. Cormier. Il t'attend dans son bureau. Ouais, pas tout seul. On va aller le voir. En toute discrétion, je t'éconne. C'est quand que tu as fini de balayer le sol, toi ? Bon bref, on s'en fout. Allez, hop. J'ai oublié de remettre Twitch. Parce que oui, les amis, qui sommes sur le Let's Play, je suis totalement en live sur Twitch. Je pense que je vais être en live sur Twitch tout le long du Let's Play. Peut-être pas, peut-être que si. Je n'en sais rien du tout, en fait. Alors, dis-moi ce que tu veux, toi. Oh, tu tombes extrêmement bien. Je recherche un poids pour mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau. Veux-tu me donner un petit coup de main ? La difficulté, c'est que le poids doit être bien lourd, mais d'une taille adaptée à mes peaux. Et je sens déjà que le manipulé va être assez compliqué. L'idéal serait qu'il puisse se soulever par lui-même. Peut-être qu'un rat-caillou fera l'affaire. On peut en trouver dans le plat. Oui, mais j'en ai un, un rat-caillou. Hop, regarde. J'ai le même droit pour te dire. Elle est où ? Elle est partie où, cette con ? Ah, mais on peut avoir des quêtes secondaires ici. Ok. Bon, par contre, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, la meuf. La meuf du rat-caillou. Bon, bah tant pis. On verra ça plus tard. Hop. On va aller voir si ça chante là-bas. Alors, Cormier, que comptez-vous faire de cet achécateur ? Il a beau être un descendant du Grand Sino, il s'est battu en son nom. Son comportement est inadmissible. Adam, on t'en laisse nous le temps de... Le temps est précieux et je ne compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan de perles. Que veux-tu que nous fassions ? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan diamant intervient, ça risque de partir en guerre, comme autant de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non ? Et vous comptez rester les bras croisés ? Qu'est-ce que tu suggères, là ? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère ? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça n'a pas la tête. On ne sait même pas ce qui a mis Hc14 à cet état. Oui, c'est vrai. Moi aussi, ça m'intrigue. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan diamant. Ah, tu es là. Je ne t'avais pas vu arriver. Voici Dialka. C'est le nouvel recrut du corps des chercheurs. Oh, mais Risa m'a parlé de toi. Serbilan, c'est pris d'affection pour toi, c'est ça ? Et c'est aussi toi qui es tombé dans la faille spatio-temporelle. De la faille spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan diamant. Mais je me fais appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle ? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivait le grand Sino ? Enchanté, je suis Nachara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que tu es traversé la faille. J'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Hécateur ? Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé de la faille alors qu'il n'a aucune expérience ? On en parle de ton expérience de chef. Pas faux. Non, je déconne. Ce qui compte pour être une bonne chef, ce n'est pas le nombre d'années. C'est d'avoir un cœur qui ne craint pas l'immensité de l'issue. Tu vois bien qu'il peut se charger de cette mission sans expérience. Tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir s'il est drôle de balle que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, je n'aime pas du tout cette pratique. Le Grand Sino a créé et suivi pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux. On ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour assévir les Pokémon, mais simplement pour combabiliter. Pour le moment, laisse-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Diaka. Va enquêter au sujet de ce Hécateur. Entendu. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné que ton arrivée est soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler l'effort pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. La rage du roi de la forêt. Ça va être le titre de l'épisode. Enfin, si je m'en souviens. A noter. Je suis bien d'accord. Allez, va. Père pas ton temps. Oublie pas que Hécateur, le roi de la forêt, était un serviteur du Grand Sino. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. On est parti pour un truc de malade. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec le clan Diamant et Perle. Tu comprends ? Viens dans mon bureau, Dialka. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Pas de sous-sail. Pas de sous-sail. Alors. Ok. Alors, dis-moi tout. Dis-moi plus, c'est Lyo. C'est Léna. Dialka, te vois-la. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Dialka, on t'a donc chargé de faire des recherches sur le Hécateur. Notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il sera plus difficile encore d'attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification. Cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans diamants et perles, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinon. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur. dans les cours royales, qui sont des lieux qui apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Hécateur apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Dialka, on doit te parler. Le Grand Sinon qu'on vénère au clan diamant peut contrôler le temps. Et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatiale temporelle. Et donc, si tu en es tombé, ça veut dire que tu as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le Hécateur, mais n'oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamantin, vous tombez bien. Nous parlions justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont je m'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais-je ? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt et les connaissent. Ils préfèrent régler la situation même plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxie. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine. Eh bien, lui aussi, il est enragé. La mauvaise relation avec le clan Perle date pas d'hier, tu sais. Mais on revivre tous à issue. Il faut bien se prêter main forte pour régler des problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. T'es notre dernier espoir. A chaque acteur est à la reine du grand arbre. Au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Ou Elian, je sais pas. Il est futé pour un gamin. Mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher achicateur. Même si tu lui demandes rien. On compte sur toi. Je sais qu'on peut te faire confiance. J'ai absolument rien compris à ce qu'il a raconté. Il est venu. Il a fait son discours. Il est reparti aussi vite. Pour lui, le temps est bien précieux. Ça ne fait pas aucun doute. Si nous voulons savoir plus sur le achicateur, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous a parlé à des montagnes Rissa. Il se trouve à la reine du grand arbre. L'endroit est accessible depuis le bivouac du grand plateau. Ah, j'allais oublier. C'est aussi important d'aller à l'ère de pâturage pour choisir les Pokémon que tu emmèneras avec toi. Ok. La rage au roi de la forêt. Aller, go time ! Je regarde le tour parce que parfois, vous savez, les petites nuits sur secondaire au cas où. Hop. Dis-moi petit. Est-ce que tu es arrivé de ne plus pouvoir ramasser des ressources ? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite ? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer. Tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Et si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche ? Il te suffit de suivre mes renseignements. Je dis oui. Parfait, cela te coûtera la modique seule de 100 Pokédevers. Vas-y, j'écoute. Un excellent investissement croisant mon expérience. Approche ton cœur et écoute bien. Vous avez désormais la place pour un type d'objet de plus dans votre sacoche. Et voilà, pas mal de technique, non ? Si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets dans ta sacoche, je serai ravi de t'enseigner mes astuces de rangement. Quand tu dis, je dis oui. Parfait. Vas-y. On va plus tard. Mais du coup, cela veut dire que... Non, attends, c'était bien cela. Genre, si j'ai là. Oh, bah dit, j'ai de la place. Alors. Ah d'accord, c'est tout. Genre, une case de plus quoi. Cela coûte cher, cela merde. D'accord, pourquoi pas. Ok. Et plus il gagne de place, plus cela coûte cher. Cela va, cela. Alors. Il faut aller là-bas, ok. Bon, déjà, je vais parler à ce monsieur-là. Toi, là, tu veux... Je vois à ton regard que tu aimes confectionner les objets. J'ai une requête à te formuler. S'il te plaît, confectionne l'objet dont je vais te donner la méthode. Elle me tient très à cœur. Sans plus attendre, voici les méthodes en question. Poupée Pokéchi. C'est quoi, ça ? Il faut être trois morceaux de bois, d'accord. C'est une méthode pour une Pokéchi. C'est moi qui l'ai inventée. Je serais ravi que tu me confectionnes une et que tu me la montres pour la comparer aux miennes. J'ai vraiment hack d'avoir le résultat. Oh, bah dit, j'en ai des Soukettes, hein. Hop. Eh, we got time. Ok, il y a une autre Soukette, là-bas. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Bon, si un Pokémon ne me court après, une Béoran devrait suffire à détourner son attention. Ouais, bon, bref, je crois que... Il va me demander des galets. Enfin, pas des galets, mais des Béorans, n'est-ce pas ? Je crois que j'ai déjà des Béorans. Hop. Allez, tiens, hop. Voilà. Tu me donnes quoi en échange, du coup ? Voilà, une petite mission. Trois rappels. C'est assez sympathique. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Eh, mon ami, comment vas-tu ? Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise, maintenant ? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. Trois petites super potions. 100 points de vie que ça recue, hein, d'accord ? Sur ce, il me reste des ruines à explorer à la prochaine. Enfin, à la prochaine fois. Allez, vas-y. Je me craque le dos. Oui, mais évidemment, quand je le sors du village, alors, je crois que, si je m'ai compris, il faut aller... Je crois que c'était pas là, en fait. Parce que moi, j'ai pas du tout regardé. Il s'était bien, là. Alors, besoin de... Non, pas besoin de lâcher les objets. Tiens, il y a une petite mission secondaire, là-bas. Ah, il y a une qu'elle me dit... Qu'est-ce qu'il me dit ? Ouse, pardonne-moi, je n'avais pas remarqué ta présence. Tu es du corps des chercheurs, n'est-ce pas ? J'aurais un service à te demander. J'aimerais tant en savoir plus sur les Krixix. Tu veux un Krixix. Alors... Elle veut un Krixix. Alors... Je pense qu'il serait plus sage de regarder plutôt la carte. Mais pour regarder la carte, il faut... Voilà. Et elle veut aller là. Alors... Oui. Ça va être plus sage de marcher. Voilà. Ok. J'ai déjà un peu plus proche, mais... Est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus proche ? Je dis là, au moins. Ok. On pourrait aller là-bas. Alors... On va retourner la carte pour aller là-bas. On va passer par là. On ne fasse pas les fous. Ok. Plain de pépé. Je crois que si je descends par là, je suis mort. Alors. On va récupérer ça. Enfin, les Pokémon plus tard. Il y a un Étoile-Vol ici. Il y a un Paras ici, quand même. Il y a deux Paras. Hop. On va aller le combat. Alors, voyons voir. Allez, repique. C'est là, totalement tué. Ok. Alors, voyons voir. On va essayer de ne pas le tuer, celui-là. Visiblement, on ne peut pas ne pas tuer les Paras. Ah si, mais peut-être bien avec... Allez, on va essayer de le capturer, quand même. Ça serait bête de tous les tuer. Non, hop. Excusez-moi. Il y a un numéro bizarre qui m'a appelé. Je n'ai pas envie de répondre au numéro bizarre. Ok. Paras capturé. C'est super. C'est super. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Buter celui-là au passage. Ça nous fera quand même peut-être gagner des petits niveaux. Il y a un petit Krikzik là-bas. On va capturer. S'il va bien se laisser capturer. Je ne cache pas que je manque de confiance là sur quoi. Ok. Krikzik a bien voulu se laisser capturer. Alors, voyons-moi. Un truc dans l'arbre. Shiny ! Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas du tout là. Le but de pas, s'il te plaît. Je crois que ça va être rare ça. Sur l'insecte. Le but de pas. Ok. Je pense qu'on peut le capturer. Je pense qu'on peut l'argent se permettre de le capturer. Ok. Nickel. Ça en donne des objets. Bon, toi, tu es quoi toi ? Si tu vois un arbre muet, ça signifie que ses branches sont couvertes de baies. Et que des pokémons sont venus les grignoter. T'as cru que tu allais pouvoir t'échapper comme ça, toi ? Je savais qu'il allait prendre ma fuite. Allez, hop. Tiens. Il y a un truc là. Oh. Tu m'es surpris là. Bien joué, bien joué. Hop. On va le capturer comme ça. On va voir ce que ça donne. On est vraiment trop loué. Fragment de fer. Qui arrive. Un castorneau. Je ne suis pas très sûr d'être prêt pour ne pas combattre un castorneau. Niveau 17. Oh, tu m'étonnes. Si j'arrive à le capturer, ça serait un miracle. Alors, ouais. Alors, là. Là, je ne crois pas mes yeux. Il peut évoluer. Ah, et Tommy, il peut évoluer. Et Tommy, il peut évoluer. Eh bien, écoutez, les amis. Évolution. C'est quoi cette animation ? C'est du... C'est... Ils se sont lâchés, là. C'est... Wow. 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 Bah, euh... Wow. Wow. Je suis impressionné, là. Là, sur le coup, là... Je ne m'y attendais pas assez. Bon. Alors, déjà, on va retirer le petit checkpoint de la carte. Voilà. Et, euh... On va partir par là. Ouh là. Alors, je vais peut-être changer de Pokémon, là, sur le coup. Pokémon, le type électrique, éventuellement. Parce que celui-là, il est énervé. Quand un Pokémon est énervé, il faut le battre. Vibre à quoi ? Il m'a fait mal, hein. Il m'a fait extrêmement mal. Merde, j'aurais pu l'utiliser à force, là. Ok, il est paralysé. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, bah... Ça fait rien du tout. Il attaque quand même. On va faire... On va ici, choc mental. Allez, choc mental. Ok, il n'a pas pu attaquer. Allez, hop. Style puissant. Ok. Il ne peut pas attaquer, c'est parfait. Il ne l'est plus... Ah ! On peut ne plus être paralysé ? Ah, ça, je ne savais pas que c'était possible, ça. Genre, les brûlures, les emprisonnements, tout ça, ça peut partir en cours de combat. D'accord. Pourquoi pas. Attends, je dis vraiment des conneries, moi. Non, non, on peut... Ça a toujours été le cas, normalement. On peut ne plus être paralysé. Je ne sais pas du tout. Il a l'âme d'air. Il a l'âme d'air. Mais carrément, je l'envoie. Il est niveau 15, il a 90 points de vie, c'est du grand n'importe quoi, ce machin. Allez, essaye de le terminer. Ok. Bonbon XP, ça existe, ça ? Dans ce jeu-là ? D'accord. Ok. Faut pas comment faire. Ok. Alors, maintenant, il faut aller par là-bas. C'est incroyable, quand même. Ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. Là, je serai contre-courant. Ok. C'est dur. La psycho, quoi, qui est... Oh, oh, oh. Salut, toi. Ok. Alors, on va tout d'abord... On va y aller dans la gueule. Toi, tu as l'intérêt à bien le capturer, le Pokémon. Parce que sinon, je peux pas aller à ma bonne humaine. Ok. Ah, le piscimien de poil ou... Ah, il était lourd, celui-là. Ah, alors, là-bas, nous avons quelques petits Pokémon assez sympathiques. C'est quoi sur ce tombe-roche d'orble ? Carapachampi. D'accord. Alors, ensuite. Ah, j'ai peur de le buter, celui-là. À mon avis, on va le buter. Pas du tout. Et Darwin, il me termine mon tourvol. J'espère qu'on va se faire soigner avant. Oh, le bien du Pokédex. Ah, non, le con. Pourquoi t'as fait ça ? Une negrume. Bon, bah, tant pis. C'est trop dur. Oh, la calotte, c'est mort. Je suis obligé de traverser où ? Nous sommes à la forêt de Festijon, je crois. Vous entendez la musique de la forêt de Festijon ? C'est trop sympa. Je reconnais totalement la forêt de Festijon. C'est pas la musique. Il est remasterisé, en soi. Il me dit quelque chose, toi. Moi, c'est Liane, du clan Père. Je suis le gardien qui s'occupe de ce Hachécateur. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Hachécateur, c'est ça ? Oui, évidemment, ah, ça ne me fait aucun doute. Et comme je te promets, Hachécateur, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi ? Ce n'est pas compliqué. Il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qui l'a touché l'autre jour venait du Grand Sino. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Hachécateur. Et ça, ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème. En fait, Nachara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher du Hachécateur. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon mon cher Mucuscule et moi te renverront d'où tu viens. Parfait, en gaffe. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de me agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduis-le en bouillie. Mucuscule. Mucuscule, cuicule. Moi, j'envoie les meilleurs, les Pokémon sur le coup. Alors. Oui, bah oui, tu parles, l'écume. Pourquoi l'écume ? Quoi, deux fois ? Il reste deux Pokémon. Alors, on va y voir. Ouh. Alors, on va y voir. Hop. Nickel. Vous avez 20 Mucuscule. Du monté à niveau dans l'air. Capacité maîtrisée. Nickel. Alors ? Comment c'est possible ? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais. Mais mon investissement, mon avertissement tient toujours. Tu peux pas rencontrer un chécateur, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir en couvert de bleu. D'habitude, je lui offre deux de ses aliments favoris. Il prend plaisir à manger, à aller manger et ça, le calme. Malheureusement, il est si orangé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors, tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le Grand Sino a donné aux ancêtres de Achacateur, de Serbilin et des autres la force de protéger les humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction aux faveurs du Grand Sino que l'empereur a pu vivre ici. Lachara. Mais Achacateur, en gagnant en corde en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a fait provient du faux Sino, celui du Clan Diamant. Achacateur est un Pokémon important pour le Clan Perle et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas à un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le Clan Diamant et le groupe Galaxy risquerait de s'envenimer. Toi, toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non ? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer. Si tu veux bien soigner le Pokémon, pas ça, s'il te plaît. Attends, avec Allian, on va préparer les aliments préférés du Achacateur. Toi, traverse tout essuie s'il faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. D'accord, mais je suis censé faire quoi, là ? Sparkyus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre un bivouac en un instant. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smurceus, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers... Je le savais déjà, je viens de l'utiliser. Et donc ? Je dois aller là-bas, c'est ça ? Ok, je dois aller là-bas. Je peux soigner le Pokémon, s'il te plaît ? Je vais reposer. Juste une petite dieste. Merci, mon chef. Alors, dis-moi. Content de te revoir, Dialka. Comment progressent tes recherches sur le Achacateur ? Je vois, il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Dialka. Niveau de recherche complété, 10. Ok. Ok. Ça m'a fait combien ? Oh, pas mal. Pas mal de points. Ok. Voilà ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le Achacateur en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composantes du parfum obtenues en combinant ces deux ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. J'ai trouvé ! J'espère bien. Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Dialka, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer des pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris de Achacateur. Elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande en l'honneur à son inventeur ? Non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le pokémon. A ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer ces deux grâce à l'agrédient. Bien, Dialka. Retourne à l'arène du grand arbre pour prévenir le clan Perle. Retournez à l'arène du grand arbre. Rends-toi tout d'abord au bivouac du plateau. Eh bien, écoutez les amis, on va se retrouver au prochain épisode pour aller une bonne fois pour toutes. Calmez ce petit Achacateur ou ce grand Achacateur, je ne sais pas du tout. On se retrouve demain, 16h, pour ce prochain épisode. Donc, j'espère que celui-là vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les liens sur la description, évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes chaînes respectives et les autres chaînes secondaires. Il y a le cas en live, Dialka64, celle que vous regardez actuellement, Dark Wolf, mon ami de toujours, mon ami de pas mal d'années. Et DRPDK, notre chaîne de collaboration. Sur ce, c'est Dialka64. Donc, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada